Il a été le visage de poil de carotte, mais aussi un valeureux résistant. Avant d'être fusil à 24 ans par les nazis, c'était il y a 80 ans, presque jour pour jour. Voici six choses à savoir sur Robert Linen. Monsieur le directeur ? Élève à l'école du spectacle, Robert Linen est repéré par Julien Duvigle. Ce dernier cherche un enfant pour porter à l'écran poil de carotte, le héros du célèbre roman de Jules Renard. Le film sort en salle en 1932 et c'est un véritable succès. Deux ans plus tard, Robert devient Rémy dans l'adaptation au cinéma de l'oeuvre d'Hector Malot. « Sans famille » par Marc Allégré. Entre 1932 et 1940, ce ne sont pas moins de 13 films que tourne Robert Linen pour devenir finalement l'enfant chéri du cinéma français. En mai 1942, il rejoint Jean-Louis Crémieux, chef du réseau de résistance Alliance pour le secteur de Marseille. Alliance est surnommée « Large Donway » car tous les membres ont un pseudonyme animalier. Robert devient ainsi l'aiglon et un agent de liaison et de renseignement. Sa célébrité est un atout mais aussi le plus grand des dangers car dans une foule, on se retourne tout le temps sur lui. Lors de ses tournées théâtrales, il dissimule dans ses vêtements de scène des courriers, des postes émetteurs, bref, tout ce que les camarades lui demandent de convoyer et devient, mine de rien, sous lieutenant des forces françaises de Liban. En février 1943, Robert Linen est arrêté par la Gestapo à Cassie, puis il est amené à la prison de la rue Saint-Pierre à Marseille. Là-bas, il y est torturé, mais ne donnera jamais aucun de ses camarades. Il sera finalement transféré à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, en mai 1943. Après deux tentatives d'évasion, il est jugé en décembre 1943 avec 12 de ses compagnons. Il est condamné à mort avec eux pour, je cite, « espionnage au profit d'une puissance ennemie par la cour martiale du Reich ». Le 1er avril 1944, à 7h du matin, Robert Linen est fusillé dans un champ de tir à Karlsruhe. Il meurt en chantant la Marseillaise. Il avait 23 ans. Son corps est enterré dans une fosse commune, avant d'être rapatrié en 1947 et ré-inhumé au cimetière de Gentilly, dans le carré militaire qu'il méritait.